Coucou tout le monde, me revoilà ! Là par contre c'est pas un livre, c'est pour une vidéo particulière. Donc là ça fait depuis le 7 juillet 2023 que j'ai pas d'établissement. Voilà, ça fera du coup 9 mois le 7 avril que je n'ai plus d'établissement, j'en recherche un. Mais c'est hyper compliqué administrativement. Et pour en trouver un, ce que moi étant donné que j'en cherche un, ou ce n'est pas de l'handicapé mental qu'il me faut. J'ai fait un essai en foyer de vie à Cuiseau en 2023, en février 2023. Sauf que l'établissement ne m'a pas trop bien plu par rapport à l'accessibilité en fauteuil. Par rapport aux résidents aussi, parce que les résidents ce sont plus des handicapés mentaux, des personnes âgées. Donc en fait là-bas j'ai pas copiné du tout. Donc ça allait que c'était que de semaine, parce qu'il faut savoir que les handicapés mentaux ça crie énormément. Les résidents là-bas ils crient énormément. J'ai failli, j'ai resté une semaine de plus, j'en claquais un ou deux même. Voilà, surtout un. Et ensuite, je suis retournée à l'IEM. Voilà, il a été décidé à ma synthèse que j'arrête l'IEM. Chose que j'ai fait en juillet dernier. Donc en juillet août, mes parents vont que ça allait. Sauf qu'au mois de sept ans, je n'avais toujours pas d'établissement. Donc j'ai poursuivi la recherche. Au mois d'octobre, j'ai visité le foyer de vie de l'Estime à Besançon. Donc j'ai pu faire un essai à l'Estime. Ça a mal commencé, ça s'est bien terminé. Voilà. Et du coup, là j'ai redemandé à faire un essai. Il y a eu une réunion qui a eu lieu, donc, mardi là, le 19 mars. Sauf que, là j'attends les résultats, je n'ai pas eu de retour pour le moment. Parce qu'en fait, je vais sûrement faire un la semaine du 24 heures du mois, du 10 juin au 21 juin. Voilà, son papa va aller au 24 heures du mois. Et là, je regarde beaucoup, en fait, moi j'aime beaucoup tout ce qui est les reportages. Parce que les personnes en situation de handicap, les enfants, les gens qui n'ont pas d'établissement, notamment parce que moi je suis dans leur cas. J'aime beaucoup ce qu'il y a familles nombreuses sur les maternités et tout. Et là, ce soir, il y a un zone interdite qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Alors, je vous renvoie. Attends, je vais vous mettre le son petit fort, je vais vous renvoyer. Volume, volume, volume. 95 pour 21h10, 23h10, M6, zone interdite. Scandale et défaillance de l'État. Les dossiers noirs du handicap. Magazine de Société France, 120 minutes. Manque de structure d'accueil, sous-effectifs personnels non qualifiés, recrutés sans diplôme, le système censé aider les personnes handicapées les négligent, voire les violentes. Les chiffres font froid dans le dos, 30 000 enfants et leurs familles sont laissés sans solution. Il manque des centaines de milliers d'accompagnants et de soignants. Volume, 65 pour cent. Volume, 65 pour cent. Accueil, veille, mise en veille. Oui, du coup, là, ils parlaient, comme vous avez entendu, des enfants. Mais là, j'espère qu'ils vont parler des adultes. Parce que je pense que pour les adultes, nous sommes dans le même cas. À rester plus de 30 000 sans établissement. Là, ils n'ont pas parlé de l'autonomie des gens. Moi, c'est vrai qu'ils vivent très d'autonomie, donc ça va. Mais pour les gens qui sont sans établissement et qui sont dépendants, avec les parents qui ont une nécessité de santé, évidemment, ce n'est pas très pratique. Donc ça, c'est ce soir sur M6, nous sommes en zone interdite. Voilà, en fait, il y a beaucoup. Vous pouvez aller rechercher sur YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup d'établissements sans personnel. Il y a beaucoup d'établissements où les professionnels ne sont pas qualifiés. Généralement, c'est des établissements qui refusent les caméras. Ou là, c'est le caramène qui se fait passer pour un soignant. Voilà, notamment la petite Eva. Je ne sais pas quand elle s'est détournée. Mais à l'époque du tournage, elle avait 20 ans. Elle est autiste. Mais en fait, elle n'avait rien fait. Elle s'est retrouvée assise sur son lit, toute nue, et les bras attachés dans le dos, ou comme celui-là, comme ça, en fait. Tout simplement. Ou les bras le long du corps et attachés au lit, alors qu'elle n'avait rien fait, en fait. Moi, je suis désolée de vous dire ça, mais les personnes de situation handicap, comme les femmes invalides, on est pris comme des objets. En fait, on est des... Voilà, ce n'est pas de notre faute. Mais en fait, on est des objets que les gens ont trouvés, et que les soignants ont dû se trouver amusants. Je pense qu'ils se sont dit, on va les faire souffrir. Et que la direction du bâtiment, on va nier en bloc. Comme ça, on dit que ce n'est pas nous. Et voilà, quoi. Sauf qu'un jour, ça va se savoir. Ça va tout péter. Et il n'y aura plus d'établissements en France. Si ça se passe actuellement, souvent à Besançon, il faudrait bien y aller. Mais il faut qu'il y ait déjà trois essais des 15 jours. Et déjà, il y a une liste d'attente. Donc, comme le bras, il y en aurait pour deux ans minimum, ou plus. Donc là, pour le moment, je n'ai pas fini de rester chez mes parents. Là, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de vie sociale. Du coup, c'est assez compliqué. Donc, pour ceux qui m'entendent, ce serait mieux que ça soit entendu. Il y a un pli qui est audible. Les premiers résultats. Voilà. Là, quand vous venez l'entendre, il y a un pli qui a communiqué avec ma langue. Avec ma lampe, là, il n'y a que ça qui me claque. Il n'y a que ça qui me parle. Sauf que la langue, je ne la comprends pas. Je ne sais pas s'ils comprennent le français, notamment. Voilà. Après, c'est vrai que ma journée, je les passe beaucoup à lire. C'est pour ça que j'ai fini aussi des livres assez régulièrement. Là, celui que j'ai lit, il a 600 pages. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais le finir exactement. Voilà. Après, moi, j'aime beaucoup sortir. Mais c'est pareil. Ce n'est pas évident par rapport au travail de mes parents et le reste aussi. Voilà. Il faut savoir que mon fauteuil, ma sac à dos, il pèse 30 kilos. Et mes parents, ça les fatigue énormément de le soulever, de me pousser et tout. Donc, quand je mets le moteur, ça va. Après, bon, quand je vais à mon rythme, je ne sais plus. Forcément. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? C'est pareil. Rendez-vous médicaux avec les personnes associées à ce handicap. C'est assez compliqué. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Ça dépend de qui ? Ça dépend comment ? Ça dépend pourquoi aussi ? Voilà. Et ça dépend aussi de comment vont les parents. Forcément, ce qu'ils vieillissent, ils ne pourront pas être là éternellement. Et ils ne pourront pas, du coup, nous assumer. Parce que nous, c'est vrai qu'on doit faire notre vie. Ce n'est pas évident, du coup, avec des personnes sans établissement. Voilà. Là, dans le Jura, il y a le Besançon qui me convient. Et après, en fait, ce qui pourrait me convenir, c'est tout du côté de Paris, Rouen, par là-bas. Alors que moi, il faut que je sois à une heure de route maximum de chez moi. Si mes parents, en vieillissant, ils ne pourront plus conduire. Donc, ce qui fait que je ne pourrai plus rentrer, ils ne pourraient plus venir avec des bonnes personnes. Que tout le monde soit honnête. Qui ne nous dise pas oui, oui, mais à cause toujours. Parce que moi, les UEM, c'est ce qui s'est passé. On m'a dit oui, oui, mais à cause toujours. J'ai raconté un truc. Mylène, mon éducatrice référente, je l'ai appelée une semaine avant d'aller à Besançon. J'ai encore une histoire d'appel, d'ailleurs. Et je lui ai dit de me rappeler avant l'essai, tout ça, qu'on parle. Et en fait, qui a mis un message vocal, en fait, elle ne m'a jamais rappelée. Je l'ai appelée à 21h du soir, un dimanche soir, en disant elle va rappeler, elle va répondre et tout. J'avais eu de signe de vie de Mylène. Entre temps, les messages de la semaine se sont passés. Et en fait, Mylène n'a jamais répondu. Et je n'ai jamais eu aucune de ces nouvelles. Donc voilà, c'est assez embêtant. Ça par contre, ça me déçoit beaucoup à ce niveau-là. C'est comme la vacance de février. Un neuropsychologue qui m'a appelée. J'ai vu qu'à 17h du soir, ça par contre, je l'ai rappelée, je lui ai remis un message vocal. Eh bien, il ne m'a pas rappelée. Voilà, tout simplement. Et les UAM, ils disent, oui, il nous te rappellera, on t'y répondra et tout. Eh bien là, c'est oui, oui, mais qu'aujourd'hui. Et puis, quand vous en parlez à Tisse ou à Muriel, la directrice, déjà, ça vous retourne contre vous, vous en prenez plein la gueule ou vous êtes venu pour un rien. Et non seulement, elle nie. Mais elle nie, elle dit ce que ce n'est pas elle, qu'elle ne fonctionne pas comme ça, qu'on a assez de personnel pour sortir, pour faire des activités qu'il faut en profiter. Alors que quand tu leur demandes, ils te trouvent une excuse. De réunion, de réunion quelle qu'elle soit, ça peut être un projet sans thèse, ça peut être une réunion d'équipe, ça peut être tout ça. De transmission. Là, moi, j'ai passé de nombreux samedis après-midi devant leur porte en les attendant qu'ils sortent des transmissions. Parce qu'il s'est déjà arrivé qu'ils aillent dans le bureau de transmission de 1h30 de l'après-midi jusqu'à 15h30-16h. Voilà, un coup, je suis allée à 2h15. Du coup, ce qu'ils m'auraient fini à 2h15, mais ils ont fini à 4h15, les transmissions. Du coup, on n'a rien fait du week-end. Voilà, il a fallu que je gueule. Et à Besançon, les chronométries, les transmissions, elles durent une demi-heure, une heure maximum. Et étant donné que c'est des adultes, en fait, ce n'est pas pareil du tout. Les professionnels sont beaucoup plus sympas, mais après, ils captent toujours autant les sons. Après, par contre, alimentairement, ce n'est pas la même parce qu'ils font une prescription médicale. Et moi qui suis très, très difficile, ce n'est pas la même du tout. Si quelqu'un m'entend de l'APF, il serait peut-être temps que c'est soit tout le monde à manger, soit personne. En fait, moi, ça fait quelques mois que je suis pour l'égalité du droit de l'homme. Je vais dans un établissement. Je n'ai pas mangé, les autres, autant qu'ils n'aient pas mangé non plus. J'ai dans un établissement, j'ai à manger, les autres, ils ont le droit d'avoir à manger, ce qui est logique. Pour moi, l'égalité, c'est ça. Que ce soit l'égalité femme, homme, femme, la nourriture, dans les établissements, en tous les cas, dans un établissement spécialisé en France, même si c'est qu'un, il faut que ça se passe comme ça. Il faut que ça soit pareil. Comme moi, je n'ai pas besoin de prescription médicale. Et du coup, je ne me vois pas avoir faim à vie. Donc ça, c'est hyper compliqué. Donc là, les RHR, l'équipe relé handicapéaire, ils sont au courant. Je les rappellerai quand j'aurai des nouvelles pour Besançon. Mais de toute façon, il faudra que je les rappelle. Donc, pas ce week-end-là, c'est une île allemande, on ne va pas me rappeler ce week-end. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de comment ça se termine. Voilà. Si je suis encore chez mes parents ou pas. Parce qu'il y a des choses à faire aussi. Voilà. J'ai un agencement à faire. Voilà. Du coup, je ne peux pas le faire déjà le temps que je suis dans la pièce et puis le temps que je suis sur cette santé. Et je n'ai pas d'établissement aussi. Soit forcément, il faut que je sors de cette pièce pour que l'agencement soit fait. Voilà. Après, il y a aussi, tout ce qui est ma vie sociale, mes copains, copines. parce qu'hier, je m'ai contacté une. Déjà, je lui ai demandé pour comment ça allait au foyer de vie. Elle m'a répondu en ce mail. Du coup, je lui marque le copain, tout ça. Je lui marque qu'il y a un numéro de téléphone qui m'a appelé et du coup, j'ai pas eu de message local. Je lui marque si c'est un des copains ou pas. C'est vrai que j'aurais donné des cartes de visite et puis je n'ai pas eu de retour. Étant donné qu'ils sont non-voyants, c'est très compliqué. Du coup, ce fait qu'ils n'ont pas de téléphone portable sur eux donc pour rentrer le numéro dans les contacts. Sauf que cette jeune-là, elle ne m'a pas répondu. Je ne sais pas si elle n'a pas vu le message ou pas. Voilà. Après, c'est vrai qu'à Besançon, j'ai eu beaucoup de vie sociale toute la journée. C'est-à-dire, je me levais. Le petit déjeuner, je me lavais. Peu importe. Ça dépend si j'avais la chaise percée. J'avais pas ma chaise percée à moi. Et après, j'allais à l'accueil des jours en bas pour avoir de la vie sociale. Par contre, quand j'y allais, c'était juste pour manger ou pour aller aux toilettes. Et puis après, j'y restais toute la journée. Voilà. J'y restais vraiment toute la journée jusqu'à 16h. Et puis parfois, le mercredi soir, comme tous les mercredis soirs avec Fabrice, un éducateur, on faisait des yeux de société ensemble. Parce que moi, c'est vrai, j'ai des yeux de société adaptés. Et c'est... C'est... C'est très bien pour moi, pour la base vision notamment. Il y a aussi des yeux standards. sur lesquels je vois bien. Et par rapport aussi à la vie sociale, voilà. Ce qu'il nous disait, c'est que mon cerveau a besoin de jouer. Mais déjà, j'ai ma tablette pour ça. Et de jouer, en fait, avec quelqu'un, avec un humain, que ce soit avec un humain, avec un robot, voilà. Et sauf que, ben oui, à la maison, ça, je ne peux pas y faire. Parce que mes parents, déjà, ils ne sont pas forcément au temps. Mon père, il n'est pas forcément très très bien ensemble, en forme de la forme. on est là à Besançon. je leur proposais le jeu au résident. Ben, ils faisaient. Après, bon, quand ils sont en voyant, voilà, ce n'est pas la même chose. Mais oui, en tous les cas, les voyants, les professionnels ou même les éducateurs, ben, ils acceptaient. moi qui me débrouille de la tête toute seule, en vrai, les soignants m'ont dit, on ne sait pas quoi faire avec toi. Je leur ai dit, ben, on sort. Pas en bas. Parce que moi, je me lève, je me fais toute seule. Je me lave, je fais toute seule. J'ai opté d'être, c'est pareil, je prépare toute seule dans la mesure où c'est adapté. Donc, les foyers de vie, c'est adapté, donc ça va. À la maison, voilà. Après, il aurait fallu mettre des moteurs, mais je me prie que ça coûte. C'est très compliqué. Là, les soignants, oh, Laurence m'a dit, je ne sais pas quoi faire avec toi. Du coup, j'ai mis le moteur puis il m'a allé se balader. Savoir que Laurence, c'est une intérimaire. En fait, chez les adultes, c'est tout le temps et même intérimaire. Je pense qu'ils vont peut-être en parler dans le reportage dès ce soir. Chez les enfants, moi, je sais que les intérimaires, c'était très chiant parce que d'un jour à l'autre, les intérimaires changeaient, donc il fallait tout les remettre à jour à chaque fois, les resynchroniser, parce que ça ne l'est pas du tout. Et donc, à la chaise adulte, il y a des intérimaires, ils venaient tous les jours ou pas et c'était toujours, 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 nous-mêmes intérimaires. Donc, c'était ça qui est bien. Je vais tout leur montrer une fois et après. Et après, c'est bon, ils savent parce qu'ils savent qu'ils vont revenir. Principalement, Laurence, elle était à la retraite et elle, c'est pour un complément de retraite. Enfin, voilà, c'est toutes des choses comme ça. Elle, elle a des soucis d'épaule donc, prendre un fauteuil comme le mien, elle ne peut pas le pousser, par exemple, elle ne peut pas. Donc, j'avais mis le moteur. Donc, voilà, avec le moteur, ça allait. Jean-Yves, un copain, je me suis fait la bonne, qui est aux femmes, donc, foyer d'accueil médicalisé, elle ne peut pas le pousser toute seule parce qu'elle a trop mal aux épaules. C'est comme mon copain, Jérémy, j'ai dit, elle ne peut pas parce que lui, avec les bras, c'est très compliqué. Il voudrait avoir un moteur et il se fait mal aux bras, au dos et tout. Donc, voilà, après, après, les soignants, voilà, après, ils sont sympas. Après, bon, c'est sûr, à force de faire le métier, à force d'avoir des élèves personnes manuels, des élèves personnes, donc, des élèves personnes, en fait, ce n'est pas des rails qu'ils ont dans les chambres, c'est des élèves personnes comme ça, manuels, qui passent des chambres en chambre. C'est pareil, c'est compliqué aussi pour leur dos. Donc, ceux qui font les disques de transfert, ils y font, mais il y en a, ils ne peuvent pas forcément y faire. Ou il y en a, ils font tout seuls, mais après, ils sont fatigués, leur journée est foutue par le fait. Voilà, je connais quelqu'un qui était à l'IUM avant moi, et bien, il m'a dit que, du coup, faire tout seuls, il pourrait, mais ça le fatigue trop, du coup, il demande de l'aide, mais il a ce qu'il faut, celle de moyenne. J'espère que c'est comme manger, il y a ce qu'il faut. Mais voilà, après, je vais en venir aux femmes. Donc, la différence entre un foyer de vie et un femme, alors le foyer de vie, c'est des gens, donc ils peuvent avoir besoin d'aide, mais ils n'ont pas besoin de soins médicaux, comme, elles sont des fins, oui, être intubées pour, honnêtement, il faut les intuber pour manger, mais ça, au foyer de vie, ils ne peuvent pas faire. Il faut qu'ils aillent aux femmes. Les femmes, c'est un établissement, en fait, où c'est des résidents qui ont besoin de beaucoup de soins médicaux. J'en connais un, il ne parle pas du tout, il est inaudible, il a une poche au niveau du ventre, et bien, en fait, il prend, il prend, il va dormir aux femmes, il prend son essai aux femmes, parce qu'au foyer de vie, déjà, pour commencer, ça ne lui convient pas, parce que par rapport à sa poche, il a besoin de beaucoup de soins, médicaux, puis aussi pour manger, parce qu'il ne mange pas par la bouche, et pareil, donc, son autre copain aussi, qui lui parle, pareil, ne peut pas rouler, mais il est aux femmes aussi, parce qu'il a besoin de soins médicaux. Il y en a qui, le foyer de vie, c'est vraiment pour développer l'autonomie, comme ils disent, les mots à la mode, je ne sais pas si on parle histoire, ça s'appelle l'autodétermination, c'est-à-dire c'est qu'on prend des initiatives, ce que les professionnels à l'UF ne font pas, ceux, c'est du foyer de vie, ils le font, donc c'est soit on propose, soit ils nous proposent, soit voilà, mais après, il faut savoir qu'il y a certains foyers de vie, il y a des projets personnalisés, d'autres, ils n'en ont pas forcément, là, Besançon, je ne sais pas trop, je ne crois pas qu'ils en ont un, Besançon, voilà, après, là, Besançon, ce qui est bien, c'est que le foyer de vie et les femmes, ce sont tous dans le même bâtiment, il y a l'accueil de jour, donc là, ce n'est pas pareil, les résidents, ils viennent le matin à 9h, ils repartent le soir à 16h, du lundi au vendredi, sauf le samedi-dimanche, ils doivent fermer trois semaines par an, je crois, l'accueil, et puis une semaine à Noël, je crois, un truc comme ça, et après, il y a des résidents qui viennent, en fait, moi, je ne voyais jamais les mêmes résidents tous les jours, du moins la première semaine, c'est après la deuxième semaine, je les connaissais, donc, donc, en fait, il y en avait qui venaient, donc soit les cinq jours par semaine, il y en a qui ne venaient que deux jours par semaine, il y en a qui ne venaient qu'à la demi-journée, c'était selon leurs envies, selon leurs projets, tout, ma copine dont je vous parle là, elle venait toute la journée, du lundi au jeudi, elle vendredi, elle était en week-end, elle était chez ses parents, la différence aussi qu'il y a dans les adultes, aussi, que ce soit foyer de vie, femme et autres, c'est que le week-end, vous pouvez rentrer chez vous, là, par contre, vis-à-vis du paiement, c'est incompréhensible, voilà, mais vous pouvez rentrer chez vous, en fait, et revenir le soir, le soir, le dimanche, le lundi, comme vous voulez, mais à l'heure que vous voulez, du moment où vous êtes indépendant, pour aller vous coucher, alors que moi, chez les enfants, j'ai obligé de faire un planning, tout ça, il y a des horaires pour revenir, et tout, c'est vraiment pas sympa du tout, voilà, il y en a un qui partait tous les week-ends, même deux, en fait, soit il revenait du coup, le dimanche, soit il revenait le lundi soir, voilà, un autre, nous voyons, il partait le samedi, sa maman, elle est âgée, la retraite est tout aussi âgée que lui, il doit avoir à peine 20, 25 ans d'écor, voilà, maximum, mais après, il partait le samedi matin, il revenait le dimanche soir, mais après le repas, et donc, les résidents, du moment qu'ils sont dépendants physiquement, comme moi, ils peuvent revenir à 22h sur la structure, il faut juste appeler la structure, les mettre au courant, ou faire un mail pour les mettre au courant, tu reviens, et voilà, moi, chez les enfants, j'ai donné ma carte de chambre, là, je leur ai demandé, comment je fais avec ma clé de chambre, et tout, pour pas que je me perde, enfin, pour pas en fait, qu'ils se disent, ah ouais, elle est oualisée et tout, et bien en fait, la clé, ils me la donnent, j'ai signé un contrat au début de mon essai, une personne signée pour la clé et tout, donc c'est mon curateur, et après, je prends ma clé, je la garde du tout rondelé, tout au long de l'essai, parce que j'ai différents boutons pour ouvrir un portail, le garage, j'ai un coffre-fort aussi, j'ai la clé de la chambre et tout, donc je la garde tout au long de l'essai, à la fin de l'essai, je re-signe un contrat d'essai et tout, pour la clé et tout ça, parce que vous voyez les dégradations, tout ça, s'il y en a ou pas, et ensuite, pour ceux qui rentrent définitivement comme mes copains, donc ils doivent signer ces mêmes contrats, au début, et après, la clé, qu'ils soient en vacances ou pas, ils la gardent à vie, mais de toute façon, les professionnels, que ce soit femmes de ménage ou soignants, ils ont un double de la clé de la chambre, pour accéder, en fait, pour pouvoir faire le ménage, ou ramener des choses dans la chambre, comme notre linge et tout, moi je sais qu'ils n'osent pas, je sais que les professionnels n'osent pas, rentrer dans la chambre, quand on n'est pas là, parce que c'est au trié, comme ils disent les résidents, c'est leur ché, et tout ça, normalement, en foyer de vie, chez les adultes, en fait, on doit se vouvoyer entre professionnels, des professionnels résidents, des résidents professionnels, ça se vouvoyer, du coup, ça se finit qu'on se tutoie tous, voilà, sauf les premiers jours, que notre référent dit, je ne tutoie pas, je vous vois, enfin voilà, après, ça dépend de qui et qui, mais en tous les cas, c'est en fait, comme ils nous disent, on ne devrait pas y faire, mais vu que c'est un autre chez nous, après, à vie, c'est finalement, les résidents, en époque, ils les mettaient à 66 ans, en 67 ans, maison de retraite, et ça se terminait très très mal, dans tous les EHPAD, du coup, ils les gardent à vie, la plus vieille, elle a 67 ans, voilà, son papa avait pu la prendre, du coup, elle s'est née d'une famille, c'est ses petits frères et soeurs qui s'occupent d'elle, voilà, et du coup, au lieu d'être en EHPAD, elle est chez elle, elle est au foyer de vie à Besançon, bah du coup, c'est vrai qu'on s'entend très très bien, je lui avais donné mon numéro de téléphone aussi, elle n'a pas donné signe de vie, après, elle ne s'y connaît pas trop avec l'informatique, donc ce n'est pas très évident, bah voilà, après, le plus jeune, bah du coup, sans me compter en accueil temporaire, il a un homme là, que je vous le disais tout à l'heure, il a 24 ans, voilà, donc en gros, si j'y rentre définitivement, bah je serai la plus jeune, quoi, après, ça dépend qui vient derrière moi, mais après, ouais, les foyers de vie, en fait, ils nous prennent à partir de 20 ans, donc généralement, jusqu'à nos 20 ans, on est dans un établissement enfant, là, Belfort, ils peuvent nous prendre selon les projets, jusqu'à nos 25 ans, la jeune que je n'ai pas connue, bah, elle a 20 ans, et en fait, elle peut, par rapport à son projet, faire ce qu'elle a envie, quoi, s'y rester ou partir, mais de toute manière, à vos 25 ans, en fait, le projet s'achève, et que vous ayez un établissement ou pas, vous partez, voilà, si vous êtes en cours de recherche ou pas, et ça, par contre, c'est pas trop bien, donc là, il manque énormément, énormément de place, dans tous les établissements, je regarde sur internet, en foyer de vie, sur partout, sur les régionales, partout, il n'y a pas de place du tout, je regarde même, chez les enfants, ça m'intrigue un peu, et tout, là, j'ai eu des reportages, à la rentrée du mois de septembre, comme ils font sur tous les enfants, là, je ne sais pas ce qu'il devient, ce jeune, mais il doit l'avoir, l'âge de Noé, un peu moins, et bien, en fait, il n'avait pas d'IME, tout ça, parce que, la veille, en fait, il devait aller dans une école ordinaire, et la veille, ça dit, non, non, je n'ai pas, j'ai été affectée ailleurs, et les parents, quand ils se proposent d'aider, c'est-à-dire d'aller à l'école, pour justement être la V.S. de son enfant, l'éducation nationale, ils refusent, ils disent, mais non, vous n'êtes pas diplômés, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, ils refusent, les grands-parents, il y en a, ils y font, alors soit ils les déclarent pas, soit ils ne préviennent pas, voilà, ils les font, c'est des fois, c'est que 10 heures par semaine, ou c'est un plein temps, en fait, elle est à l'école, c'est un plein temps, mais elle s'occupe de plusieurs enfants, en même temps, moi je sais qu'avec l'éducation nationale, j'ai beaucoup, beaucoup galéré, vis-à-vis aussi, pareil, de mon sévier, je ne serais pas allée à l'IUM, je ne l'aurais pas eu, la SSR2, je ne serais pas allée à l'IUM, je ne l'aurais pas eu, là maintenant, la SEM, les écoles sont à l'extérieur, et ce n'est même plus une SEM, maintenant, c'est un accueil de jour, la plus jeune, elle a 4 ans et demi, voilà, après, c'est un accueil de jour, les plus grands, le plus grand que je connaisse, il est en internat à Domartin, donc à Grenoble, par là-bas, depuis le mois de septembre, voilà, après, au niveau internat pour les enfants, les places se remplissent vite, donc franchement, dès que vous tombez sur une place, alors si c'est une place qui vous plaît, tant mieux, positivez, puis vous la prenez, puis après, même si elle ne vous plaît pas, prenez-la, ce sera toujours ça de prix, et du moment que vous soyez dans le grenage des établissements, dans un établissement, en fait, ça s'appelle un transfert, c'est-à-dire que s'il y a un résident de l'établissement que vous voulez aller et qui veut aller dans l'établissement qui ne vous plaît pas, vous le faites, c'est juste un transfert de résident, en fait, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de réattendre des années, des années, des pertes d'années pour avoir un établissement spécialisé ou adapté, enfin voilà. Après, vous pouvez aller aussi dans le privé, mais souvent, ce n'est pas tellement adapté aux fauteuils roulants. Moi, j'ai visité un établissement dans le privé, les résidents étaient très bien, c'était des jeunes et tout, sauf que ce n'était pas accessible, les bâtiments pas très adaptés aux fauteuils, ils étaient modernes sans lettres, c'est-à-dire que les salles de bain, c'était des salles de bain collectives pour quatre résidents et moi, il y a eu des questions que ce soit une salle de bain collectif parce que j'ai dit faire le trajet avec mes affaires à vie entre la chambre et la salle de bain, il y a eu des questions qu'elles fassent. Du coup, la directrice nous dit vous nous rappellerez pour l'essai et en fait, en réfléchissant dans la voiture puis en rentrant de la maison, j'ai réfléchi et j'ai dit non, finalement, je ne fais pas cet essai du coup, on ne les a pas rappelés. Voilà. Donc là, actuellement, je passe mes journées dans ma chambre puis c'est vrai que c'est embêtant parce que communiquer le son, c'est très compliqué. Tu vois, il me parle. Il parle. Voilà, en plus, je ne parle pas forcément leur langue donc ils font une sorte de bruit étant donné qu'il existe des capteurs sonores. Jérémy, j'ai rencontré à Besançon, Jérémy, Sultère et non pas Jérémy, Jérémy Sultère c'est un jeune qui était en essai avec moi Jérémy, Jérémy, il veut y aller aussi il a fait un essai juste avant moi il en a qu'il deux jours et bien lui il capte le son il ne savait pas du tout que c'était un pli qu'il entendait venu au séviseur il lui a dit je ne vais pas en parler parce qu'il n'y a pas de son là je lui ai montré que c'est un pli donc non seulement je lui ai fait toucher le pli voilà forcément puis après je lui ai mis une sensation sur la peau bah oui il m'a dit c'est quoi et bien je ne sais pas c'est toi et toi qui sais vu le nombre que je l'ai et en fait bah il est au courant que cette fois c'est un pli qui est le mec qui fait sa vie quoi mais sans moi il ne l'aurait jamais su franchement quand j'ai trouvé l'émetteur sonore le capteur sonore je me suis dit mais je ne l'ai pas trouvé en Bourgogne-Franche-Unté je l'ai trouvé en Afrique par là-bas dans un country là-bas je ne sais pas trouver un capteur en Bourgogne-Franche-Unté enfin il faut savoir que c'est l'émetteur je ne l'ai pas trouvé je ne sais pas qui c'est je le reçois je le ressens je l'entends le pli je peux le toucher comme je le fais là étant vivant je peux le toucher non vivant il faut savoir que ça va partout ça réagit même au creux de ma main j'en ai un au creux de ma main là comme vous avez pu l'entendre ça fait un bout de ferraille du coup ce que je fais je les envoie à Besançon j'envoie vers le capteur et il y a des fois ça marche ça a des résultats il y a des fois c'est son résultat ça me revient dessus immédiatement c'est bizarre quand même et ça à cause de ça aussi il n'y avait pas de vie sociale déjà quand je suis arrivée à l'Iguenne la vie sociale elle était compliquée mais moins que là et là les jeunes qui arrivent ils ont tous 16 ans la plus jeune elle a 11 ans en fait ils n'ont pas les mêmes délires ils ont un peu les délires du du quoi coubet enfin il faut des délires comme ça délires des bébés des manteaux des handicapés manteaux un peu et donc en fait c'est à peine le plus sonorisé qui m'envoyait péter quoi et là actuellement quand je les appelle ils ne répondent pas ou le réseau couple ça raccroche donc là les contacts avec les jeunes à l'IUM j'ai plutôt de contacts après j'ai des contacts avec Justine mais comme ça a coupé l'autre coup j'ai dit c'est bon ça va recouper voilà après Mélissa elle n'appelle pas elle ne donne pas signe de vie Napoline elle a 18 ans elle est un peu ado dans sa tête elle ne fait pas voilà la mentalité n'est pas la même du tout un peu la mentalité de la voisine qui est en face mais sauf que la voisine en face elle n'est pas focalisée sur sa séance qu'Apoline elle est focalisée sur sa séance alors que j'ai du temps pour répéter un texte de théâtre avec elle voilà comment c'est toutes des choses comme ça il y a 20 ans dans les jeunes dans les établissements comme ça c'était pas comme ça du tout c'était très dynamique comme moi je le suis actuellement voilà ils étaient 90 enfin il n'y avait pas beaucoup de fauteuils roulants il n'y avait plus il y avait beaucoup de branches pour 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 faire les études et tout il y avait la couture il y avait tout et là actuellement il y a tellement de jeunes qui sont en dette que du coup ils ne peuvent plus trop sortir les week-ends ils sont de plus en plus nombreux forcément et en fait le week-end ils sont 2 le matin en soignant une soignante c'est l'après-midi et 3 éduques l'après-midi ça c'était l'année dernière l'année d'avant l'après-midi c'était une soignante et 2 éduques l'après-midi voilà puis parfois elles étaient toutes seules l'après-midi quand il y avait un sans qu'elles étaient malades ou autres voilà après cette année ils ne restaient pas ils n'ont pas trop dit leur planning cette année je n'avais pas forcément leur planning parce qu'en fait j'envoie un message à Marie Gouba j'ai choqué sur Facebook grâce à Antoine Arad et elle n'a pas répondu je l'ai renlancé il n'y a pas longtemps elle n'a pas réagi je ne sais pas si elle a vraiment le temps de réagir ou pas là il faut savoir que sur les établissements comme ça il y a aussi un partenariat pour les enceintes connectées mais moi vu qu'elle décode et que je ne suis pas et que je ne l'ai pas paramétré pour joindre l'IUM en fait je ne veux pas avoir accès depuis l'enceinte connectée à ses horaires parce que ça doit être connecté à un logiciel spécifique moi j'ai l'application tout public puis c'est tout Alexa quels sont les professionnels qui travaillent à l'IUM Thérèse Bonnemi de Belfort aujourd'hui ? Désolée je n'ai pas de réponse voilà là vous avez entendu la réponse et bien normalement les horaires là j'ai précisé normalement les enceintes connectées chez les adultes comme ils ont à Besançon qui sont en test et bien ils répondent à ça ils ont ça ils ont les plannings d'activité les menus de la semaine toutes ces choses là par contre par contre je ne peux pas faire reconnaître la voix Alexa parce que je voulais lui faire reconnaître la voix et en fait non désolé je ne peux pas mais je peux vous aider à la maison là il faut que je regarde parce qu'elle dit je ne sais pas tout le temps donc voilà apparemment elle a des problèmes apparemment elle a plein de problèmes donc voilà après pour les établissements spécialisés normalement j'ai fait le tour et bien du coup s'il y a quelqu'un qui refait des vidéos sur les établissements spécialisés il vous fera les vidéos sur les paiements moi je n'ai pas trop rien compris par rapport à la MDPH comment ça se passe combien de notre âge ils prennent par mois et tout alors je sais qu'il y a une partie qui est payée par le département après le reste je ne sais pas trop même mes parents n'y comprennent rien ça me rassure voilà et après je vous redirai dans quelques semaines où j'aurai les résultats de ce que ça donne par rapport à l'essai voilà un pli qui a réagi ils veulent vous parler les plis je crois c'est c'est vraiment audible voilà donc voilà ma foi à la prochaine abonnez-vous n'oubliez pas de mettre la cloche de notification n'oubliez pas la zone interne que je vous ai dit pour que ce soir plus il y a de vues mieux c'est et n'hésitez pas aussi à prévenir votre mairie tout ça tout ça et à porter plainte s'il le faut contre l'établissement pour les mettre en procès quoi faire arrêter la direction parce qu'à un moment donné il faut aller voir dans les papiers ça fait un peu comme maison de retraite le 1 notamment et puis dans le 2 il montre aussi quand 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 Milan il signe quand Milan il signe à majeure santé c'est pareil et ben là la PF en fait comme il disait il y a un copain qui a dit qu'au colibri il ne sent pas bien du tout du tout il y a un psychologue qui me l'a dit il n'y avait pas longtemps la même chose en fait c'est de la magouille la PF ça a été écrit en 1933 pour ne pas qu'il y ait de la magouille et ben là c'est de la actuellement c'est de la magouille complète comme partout de toute façon comme partout de toute façon une vie sans magouille c'est plus une vie maintenant on a tellement l'habitude voilà après faites en sorte de ne pas vous faire piéger là-dedans ne croyez pas tout ce qu'on vous dit bien sur les établissements voilà franchement moi j'y crois plus ça franchement j'y crois plus après voilà vous voyez pour vous-même en allant sur place parce qu'après ça peut bien se passer les premières semaines comme un mal s'est terminé voilà actuellement moi je suis adhésif à l'homme j'en trouve faites-vous l'image d'un ruban adhésif qui vient sur votre poil sur vos poils de bras ou de jambes là où il y a le plus de poils et ben moi c'est le même système moi c'est pareil je prends l'homme et hop là voilà je crois qu'ils doivent comprendre les sens voilà comment ça se passe ok à la prochaine n'oubliez pas de mettre la cloche de notification mais surtout abonnez-vous et mon reportage pour ce soir j'aime bien j'aime bien et j'aime bien j'aime bien